Salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et enfin, toi-même tu le sais, pour cette live réaction du chapitre tant attendu 999 de One Piece. Je n'arrive pas à croire le chiffre que je viens de prononcer. Bon, en vrai, je ne fais pas de revue de Hajime no Hippo ni de Jojo's. Je crois que ça pourrait évoluer, mais voilà, c'est des mangas qui sont plus longs que je suis. Détective Conan aussi, qui a passé les mille il n'y a pas assez longtemps que ça. Mais voilà, pour un manga vraiment que que je suis depuis pas mal de temps, même si bon, voilà, pas autant qu'encore une fois que d'autres mangas, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, et quand on va passer des mille, je ne vais pas être prêt, tu vois. Je devrais écrire toutes les vidéos, alors chapitre 1000, machin et tout, tu sais quoi ce délire ? Non mais voilà, pour te dire que One Piece va rentrer encore un petit peu plus dans la cour des grands, et le Jump l'a bien compris, et l'hommage il est magnifique. Ce que j'ai compris, c'est que tous les auteurs qui sont publiés, après publiés actuellement dans Jump, ont été sollicités justement pour rendre hommage à One Piece, en vue justement de ce chapitre 1000, donc il est en cover du Jump cette semaine, il le sera aussi la semaine prochaine, quoi, c'est masterclass sur masterclass. Et du coup, on va essayer de décrypter quelle auteur a dessiné, quel perso, et franchement, ben voilà, super style. Je vous montre la cover, même si je pense qu'il n'y aura pas que la cover du Jump, il y aura sûrement aussi des pages couleurs à l'intérieur de ce chapitre-là. Même le titre, j'ai vu le titre du chapitre, je me suis dit, mais what, c'est quoi aussi ce titre de chapitre qui fait 15 kilomètres de long, et ouais, pfff, une dinguerie, une dinguerie, une dinguerie. Donc on a Boishi, bien sûr, qui est connu pour Arface on Ken Rock, qui fait actuellement Dr. Stone, dont je fais des reviews sur la chaîne, qui a redessiné Ace, vu qu'il avait fait un petit one-shot spécial, d'ailleurs il me semble qu'il devait en faire plusieurs, ça devait être carrément un manga à part entière, donc peut-être que ce sera pour plus tard, quand Dr. Stone sera terminé, voilà, on spécule un petit peu vis-à-vis de tout ça. Ouais, non, mais même au-delà de ça, c'est magnifique. On a Moria qui a été fait, alors je ne sais pas du tout par quel auteur, mais voilà, Shinobu, l'auteur, ah oui, l'auteur de Toriko, bien sûr, qui est un bon pote Doda, et qui a démarré Brits King aussi, qui est un très bon manga, voilà, sur la construction, ce coup-ci c'est un univers totalement barré, peut-être qu'on en reparlera sur la chaîne, mais voilà, ça vous chauffe, n'hésitez pas à aller checker, Skantrad le traduit. On a Hanko aussi, qui a été représenté, oh, Francky qui a été fait par l'auteur de My Hero Academia, Rikoshi Sensei, j'aime bien Ketir Midoriya, ou alors attendre que ce soit Iceberg, putain, merde, ah non, c'est Donkrig, oh, putain, je disais, non, je dis de la merde, je dis de la merde, c'est pas Francky, c'est pas, mais la tête, elle me parlait, tu vois, c'est, ouais, c'est Donkrig, du tout début, rappelez-vous qu'il s'était pris de PLS Masterclass, là, par Mio, franchement, je ne sais pas pourquoi il l'a décidé, il avait dû le kiffer à l'époque, peut-être l'auteur, et attends, je voulais voir quand même l'auteur de Black Clover, alors celui de Machel, il l'a fait, bel ami, putain, Tabata Sensei, il n'a pas fait un dessin, tu vas me dire, ou alors peut-être que ce sera pour la semaine prochaine, je sais pas, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas tous les auteurs du Jump, là, mais en tout cas, on voit Tachigi aussi qui a été représenté, enfin bref, ouais, stylé, 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 franchement, magnifique, euh, je pense que j'ai appris le tout, donc Luffy, ouais, Luffy qui est sur la cover, en fait, ouais, je pense à Friend, ah ouais, mais ça fera une double page, j'imagine, parce que regardez, quand tu vois le découpage comme ça, et avec Luffy de moitié, ouais, bon, ça pourrait, mais pour moi, je pense que c'est la première moitié d'une double page, et sur l'autre double page, bah t'auras aussi l'autre moitié de Luffy avec d'autres mangas, enfin, d'autres personnes manga, d'autres personnes One Piece, et ça fera sûrement une belle double page, j'imagine. On verra tout ça, bah du coup, quand le prochain chapitre sortira, du coup, le 1000, et quand le prochain Jump sortira, apparemment, donc, ce serait pour l'année prochaine, mais nous, on devrait sûrement l'avoir un petit peu en avance, quand même, tu sais, avec les chapitres de fin d'année, en général, voilà, sorties sont un petit peu aléatoires, mais bon, ce qu'un trad comme d'hab sera au taquet. Allons-y gaiement avec, donc, ce chapitre. Ce saké, je l'ai brassé pour vous, et mis de côté pour votre compagnie. Alors, il y a une note de traduction. Vert tiré du Manioshu, plus ancienne, et une des plus importantes compilations de poésie japonaise. L'auteur Otomo no Tabito l'a composé pour l'un de ses amis, parti pour un long voyage. Il évoque la solitude et l'impatience de celui qui attend le retour de quelqu'un. Le brassage du saké, boisson 18, était considéré comme une sorte de magie, ayant le pouvoir de faire revenir indemne ceux qui étaient loin. Ce saké, je l'ai brassé pour vous, et mis de côté pour votre compagnie. Alors, est-ce que, vu qu'on nous a teasé Ace, est-ce que ça voudrait dire que ce serait Ace qui aurait préparé ce saké pour Luffy à l'époque, et qu'il l'aurait laissé de côté et Yamato qui leur transmettrait ? Moi, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Même si je pensais que ça pouvait être aussi Yamato, mais ça ferait encore plus sens que ce soit Ace vis-à-vis de Luffy. Puis voilà, la coupe de saké, je suis débile, mais bien évidemment, la triple coupe, ça aurait pu être Sabo aussi, mais dans la symbolique, je trouve que ce serait encore plus stylé que ce soit d'Ace à la postérité, tu vois, et Yamato fasse le relais. Et là, il y en a plein qui vont dire, ouais, Yamato Nakama, ça y est, c'est officiel et tout. J'anticipe un petit peu, on va voir, on verra. Alors, remontons donc dans le temps, pardon, flashback. Arrête, Ace, ça suffit, quittons ce temps-là, donc il était à Onigashima. F, F, mais t'es qui, toi ? F, F, c'est à toi de te présenter. J'ai bien, elle a fait le même truc que lui, mais lui, il n'avait pas fait exprès. Mon nom est Ace, et je suis venu pour prendre la tête de Kaido. Et donc, c'était Yamato qui l'avait arrêté. Mon père et ses hommes sont en expédition actuellement sur cette île. Il n'y a pas un seul de ses commandants. Ah, donc quoi, ils étaient vraiment littéralement sur Wano, et lui, il était sur Onigashima, donc quoi, le mauvais taille. Mon père, donc forcément, il a dû le capiter à ce moment-là. C'est la fille de Kaido, et donc j'imagine qu'on a les pirates. Ah, putain, j'oublie tout le temps son équipage. Ah, hey, il se merde, c'est... Ah, putain, du Spade, si je dis pas de bêtises, ouais. J'en vais revérifier, sait-on jamais, parce que ce sera un peu la loup, surtout pour 1989. Il me semble que c'est ça. Avec des Spades, pardon, autant pour moi. Ouais, c'est bien ça. Ah, je suis fort quand même. Bon, après Spade, c'est vrai qu'en ce moment, avec Black Clover, ça parle aussi un petit peu, comme quoi. Tout est dit. Alors, vous ne croyez pas que vous... Alors, attends, vous vous êtes assez déchaînés comme ça. Oh, putain, ah ouais, ah ouais, quand même. Putain. Ils ont fait déjà un beau remue-ménage. Bon, je crois pas qu'il y avait les Enquins de Man, mais quand même. C'est pas comme si j'avais l'obligation de protéger cette île, mais quand même. Ouais, enfin, elle ne fait pas de bon cœur. C'est bon, maintenant, ils se retournent sur l'île principale. Les familles et les enfants qui ont été kidnappés doivent les attendre. Merci, merci, merci. Alors, non, attends, je suis en train de penser les gamins. Des gamins enfermés qui auraient été relâchés. Est-ce que ça ne ferait pas sens avec ton casar ? C'est à faire. Alors, attends, avoir qu'une meuf aussi forte que toi ne soit même pas la capitaine, le capitaine, je ne peux pas y croire. Réglons ça maintenant. J'ai un nom de Sayamato, je m'ennuyais, alors que je serais ton adversaire. On ne choisit pas ses parents, Yamato. Ah, bah non, fils de Roger contre fille de Kaido, quand même, c'est pas mal. Alors, attends, alors que tu détestes tant ton père, tu penses que c'est normal de le laisser te menotter et t'enchaîner jusqu'à ton esprit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Waouh, jeune maître Yamato, vous ne pouvez pas ! C'est le symbole de la puissance de maître Kaido ! Mais, ah, mais quoi, elle a pris sa... Punaise ! Elle a pris son gourdin, c'est ça ? Pour faire un raime hake, c'est ça ? Un temps waouh, jeune maître Yamato, vous ne pouvez pas, ouais, c'est ça... Non, c'est le symbole de la puissance de maître Kaido ! Alors... Moi aussi, je veux prendre la mer et vivre des aventures. Je veux essayer de vivre libre comme Oden. Mais what, elle a fait quoi avec le dragon ? Ça, c'est le dragon qui a été au plafond, ouais, qu'on a vu la dernière fois. Elle l'a... Ah, elle l'a éclaté ? Ouais, pour prouver à Ace que... Putain, Ace, héhé ! Ah, il a kiffé ! Bien dit, Yamato ! Et, ah ouais, donc du coup, lui aussi, il l'a marre avec sa gueule. Attends, hey ! Ouais ! Ah, du coup, ouais, bah ça... Ouais, ouais, ok. Ils ont bien sympathisé. Bah, ça m'étonne pas, tu vois, de Yamato. Mais ouais, je pense pas aussi vite. Et je pensais pas surtout que ça serait possible, tu vois. Voilà, surtout sur Oniyashima. Bon, c'est vrai que Kaido n'était pas là et qu'il n'y avait personne pour bloquer entre lesquelles Yamato. Ah 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 ! Ah 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 ! Alors, c'est vraiment dommage alors que t'es super forte et qu'on s'en donne si bien. Un jour, je retirerai ces menottes et je prendrai la mer, moi aussi. Et dit, c'est comme moi à l'étranger. Bon, encore une fois, un teasing. Les jeunes prennent la mer les uns après les autres, pas vrai ? Les jeunes, ah oui, il y a ce type. on ne parle que de lui en ce moment Kavendich moi je suis justement un K à part alors pourquoi ça doit être au moment où Kavendich rappelez-vous à l'adresseur ça Kavendich avait un peu les boules de ne pas avoir fait partie de la pire génération je ne sais plus si c'était parce qu'il avait commencé à faire parler de lui avant ou après il a mauvais timing mais du coup il s'en a l'air de parler j'imagine qu'il parle de lui mais il paraît que des types super forts se déchaînent sur les différentes mers, quid au sud, l'eau au nord béguée à l'ouest mais le plus fort de tous ne prendra la mer que dans quelques années et c'est mon petit frère tu vas me dire que Luffy n'avait pas encore pris la mer à cette époque là alors que l'eau et les kids ils avaient déjà ou même béguée ils étaient déjà en train de se faire un an il demandera sûrement quelqu'un que personne ne pourra ignorer ça fait combien de fois que tu mentionnes ton petit frère comme quoi que ce soit à Tama que ce soit à tout l'équipage j'imagine des Spades à barbe blanche tout ça d'ailleurs le reste de l'équipage des Spades ça serait bien qu'on les revoie durant la grande guerre finale de One Piece j'imagine mais quand même c'est pas qu'il ne m'intéresse pas mais aïe aïe en vérité celui qui a cassé cette statue de dragon donc on retombe dans le présent ah et en fait d'accord elle était restée comme ça dans le grenier ok enfin elle avait été plus ou moins je crois pistolet mais ouais au départ c'est moi mais il a dit c'est un avertissement pour Kaido jusqu'à ce que je revienne mon père s'est fâché mais il n'a jamais rencontré Ace d'accord ok on comprend mieux mais ouais mais heureusement parce que sinon il disait ouais oui il serait mort sinon je pense littéralement sauf si les matos l'auraient sauvé mais voilà t'as capté alors il y a eu des pirates qui sont venus pour sauver Wano ton père ouais Kaido est mon père hein non ami ah désolé je vous l'avais pas dit mais je déteste mon père c'est pour ça que ah bah ouais c'est vrai que Monosuke il avait pas capté je suis Oden comme je vous l'ai dit j'y comprends rien de rien bah ouais bah surtout pour Monosuke putain nous avons saisi les grandes lignes pas besoin d'étendre politesse venez ici je vais vous remercier pour les soins que vous nous avez que vous nous apportate alors là ils se sont lâchés vraiment vous nous apportate que vous nous avez apporté c'était pas plus simple de traduire comme ça mais pourquoi nous parles-tu de ce garçon et il s'est mort il y a deux ans c'est vrai mais il mais il quoi alors Komachiyo donc avec Tama et Nami pourquoi on retourne sur eux et oui alors que depuis tout ce temps j'ai fait de mon mieux pour devenir une connoitie en pensant à Ace le fille a sans aucune délicatesse alors vraiment désolé mais il est comme ça bon alors ok on va reparler de Ace avec ta masque aussi mais tu sais Tama le fille a lui aussi souffert à cause de ce qui s'est passé bah oui de la mort de son frère alors elle va lui raconter ce qui s'est passé à Maritour peut-être à l'intérieur du dôme c'est de nos spectacles alors Queen stopper Marco alors Sandy ça pourrait être bien aussi que tu t'en occupes ou peut-être Marco si toi c'est Marco tu vas s'occuper de Queen ne laissez pas faire ce qu'il veut mais il nous a sauvés et tu veux que maître Queen te bute ou quoi yeah vous savez je n'ai plus l'âge pour m'en prendre directement à Kaido mais tu peux quand même t'en prendre à d'autres têtes alors Nico Robin homme squelette courait vers le château tu vois Marco quelqu'un qui connaisse sa puissance alors que lui je pense qu'il aurait été encore plus crédible peut-être encore plus maintenant face à Kaido de par son expérience ses pouvoirs et tout mais voilà il sait où est sa place pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi ça m'horripile au plus haut point les gens qui ne jurent que par Ace je kiffe Ace qu'on soit bien d'accord voilà il est là derrière il est en poster il est où tu veux c'est le fils de Roger je le kiffe mais voilà quoi c'est plus de la frustration qu'autre chose à chaque fois je dois le justifier parce qu'on a plein qui pensent que je n'aime pas Ace mais voilà quoi il s'est vu trop beau trop vite est-ce qu'il avait le potentiel je pense pour atteindre le level de son père voire même peut-être le surpasser mais voilà il a trop voulu brûler les étapes et surtout trop tête brûlée et pèse pas assez le pour et le cou c'est pour ça que je lui préfère il y a toujours Sabo et le final parlons pas tu vois mais bon ça reste il s'est quand même sacrifié pour son petit frère ça on ne pourra jamais lui rendre très bien alors pas besoin de le dire justement deux fois tac 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 donc oui Robin est bon qui se barre c'est vrai qu'ils n'ont pas encore officiellement d'adversaire parce que c'est vrai qu'il y avait aussi les spéculations sur qui allait affronter qui même si on sait plus ou moins à peu près pour tout le monde t'es fini Marco le Fénix c'est bon oui vas-y ou alors attends Marco et Zoro qu'est-ce qu'il planifiait là attends wouah mais qu'est-ce qu'il fout alors attends bon t'as plein de pirates de Kaido qui se sont fait repousser ah il s'est envolé et Zoro s'est accroché à lui c'est ça pour qu'il puisse monter alors hé il transporte un compagnon de chapeau de paille c'est cool ça s'il te plaît le vieux pas question abruti on a déjà parlé plein de fois à Ace ah alors attends il se rappelle de quelque chose Marco de qui occupait avant toi la position de capitaine de la deuxième flotte et de pourquoi elle a été vacante si longtemps c'est vrai qu'il y avait pas mal de théories qui tournaient autour de ça c'est bien qu'on ait la réponse avant nous-mêmes n'avons appris la mort de ce Roden que plusieurs années après et on a pensé plus d'une fois envahir Wallo mais si on l'avait fait tu peux imaginer ce qui se serait passé le nombre de victimes qu'il y aurait eu dans ce cas laisse-moi y aller seul que j'ai fait une promesse tu crois vraiment pouvoir t'a c'est celui dont Mbobo Tenkozuki n'a plus venir à bout prends pas trop la confiance Ace putain mais si seulement t'avais dit la même chose à Ace par rapport à Barbe Noire putain il serait encore vivant espèce de vieux con oui j'ai insulté Barbe Blanche pardon mais voilà oula bon au moins voilà cette boc là tu vois ça pouvait le casser non mais l'encul il y a Barbe Noire juste après et deux secondes t'as Ace à plavante par terre si ça c'est pas oh non mais c'est salaud c'est horrible de faire ça putain Zé ah 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 Dan il était balèze en tout cas on aimerait bien prendre la tête d'un gros poisson pas vrai Capitaine Ace mais quel bâtard tu vois la double ironie de Barbe Noire quand même c'est l'enculé la ferme Teach le but de Ace n'est pas de chasser les gros poissons contrairement à lui tu vois il pouvait déjà s'en douter à l'époque merde si je ne deviens pas plus fort jamais je ne pourrai tenir ma promesse tu portes un sacré fardeau Izou et si le vieux te donne son accord pour y aller oublie pas de m'inviter bah oui surtout Izou il est encore plus légitime que toi et moi aussi Marco et les deux sont là à l'heure actuelle donc oui ça fait sens de ouf bah on peut déjà gagner alors t'es vraiment trop naïf et du coup donc Marco nostalgique par rapport à tout ça j'imagine ah bah voilà King Marco ah et notre cher petit couille est déjà transformé en mode braquio accessoirement alors attends imagine pas que tu vas pouvoir passer par ici si facilement tous les samouraïs sont déjà sûrement morts à l'heure qu'il est donc Queen qui a mangé donc le ryu ryu nomi zoan antique modèle okan man on continue Oda continue de se faire son kiff avec les avec les dino et lorsque le fils d'Oden Kozuki sera tué lui aussi alors le combat sera fini okan man king ryu ryu nomi zoan antique modèle pteranodon si vous y croyez vraiment alors vous êtes bien naï vous vous opposez à la nouvelle génération la ferme sale piaf tu parles à qui à King ou à Marco alors attends oulala le phoenix qui est en train de se prendre quelques petits coups c'est quoi ce délire hein loup alors attends non luffy luffy j'ai failli faire le doc le petit frère de hey sur la la je n'ai pas été gentil avec lui mais là elle ne le savait pas Otama mais what attends attends j'ai joué pas à l'épisode il lui a pas dit quand ils étaient au tout début de moi non ah non peut-être que c'est vrai que ça avait été mentionné que le fils en est rappelé et que le fils lui avait pas dit bon bah ok si ça l'avait vexé il t'aurait répondu ne t'en fais pas maintenant allons-y avec ton plan alors hein cet homme était le fils de Roger et le grand frère d'Oshin putain mon monosuke tout cela est vrai putain mais vas-y mais c'est quoi ça on s'en fout de la réaction des gamins oh de la vraie révélation pour nous là nous on veut avoir cette réaction tu vois je sens qu'il va y avoir une dingue d'ailleurs alors attends tac et oui et oui Odin Odin oui au monosuke tout cela bah voilà c'est vous qui avez amené Luffy à Wano n'est-ce pas en effet entre tous les innombrables pirates qui peuplent les mers c'est lui que vous avez rencontré et amené ici ça ne peut être que le destin c'est pas faux après tout Luffy porte le dit dans son nom ah alors allez Yamato donne nous des infos oh là là que c'est bon justement ces flammes sont délicieuses donc Prométhée continue de se régaler ah bah on va peut-être revoir Big Mom aussi ah moi aussi je suis repu batterie chargée donc et Prométhée et Zeus se sont blindés accessoirement ah et du coup l'argent Kaido sur le sommet ok ok alors chapeau de paille n'est pas encore là hé Kaido tu peux tuer qui tu veux mais laisse Nico Robin en vie d'accord ah bah oui pour décripter les pognes là il se fait plaisir il nous fait plaisir oh le flow de cette double page putain oh là là j'ai pas encore lu le texte mais je sais que c'est une dinguerie putain magnifique alors attends la trois yeux que tu as chez toi elle peut pas lire l'alphabet antique elle a trois yeux pudding pouding peut-être mais j'en peux plus d'attendre qu'elle éveille son pouvoir que tu as l'intention de lâcher cette île ou putain mais c'était sérieux là tu peux me dire que les ceux qui peuvent ouvrir leurs trois yeux ils peuvent aussi lire les pognes dans la capitaine des fleurs il y a un château qui symbolise les kozuki donc ça c'est Kaido qui lui dit ça donc ils sont en plein festival là non ça va faire des dégâts pas grave se procurer des esclaves c'est pas bien compliqué mais quel bâtard il veut niquer le festival des fleurs c'est pour ça qu'en même temps je pense qu'il a fait s'envoler le Niashima ça va devenir une chouette ville ah ouais d'accord il va mettre la tête de Niashima au niveau du palais d'Oden bah ouais mais qu'il l'a buté il peut prendre sa place il n'y aurait pas un repos des glyphes là-bas par hasard tu vas un peu vite le dernier serait là-bas ou celui de Kaido accessoirement je sais pas ouh attends j'ai vu la dernière phrase parce que j'estime pas pour moi t'es toujours comme un petit frère mais what elle est plus vieille que lui alors attends le jour où les rocks ont été défaits à Gold Valley c'est moi qui t'ai donné ce Zoan mythique le Uo Uo Nomi le fruit de Kaido alors attends potentiellement le fruit du poisson le poisson le rire de Kaido s'écrit d'ailleurs oulolololo mais depuis le début nous l'avons transcrit oulolololo une dette c'est pour la vie Kaido alors attends dis bien ce que tu veux on parlera sérieusement une fois qu'il sera à nous le One Piece mais attends le fruit de Kaido c'est le Uo Uo Nomi ou c'est un autre fruit en même temps je te jure je ne te mens pas je m'en doutais qu'on allait avoir la dette de Big Mom vis-à-vis de Kaido mais mais attends c'est quoi ce putain de fruit du démon et c'est qui qu'il a ce fruit après c'est vrai est-ce qu'on peut catégoriser le fruit de Kaido comme étant un fruit du poisson mais un dérivé en mode zoad mythique j'entends par là alors attention ça va être assez technique ce que je vais évoquer mais je vous jure que c'est vrai j'ai vu une vidéo la semaine dernière pas plus tard que ça qui n'a rien à voir avec One Piece mais qui indirectement en fait a fait référence et a fait référence à Kaido je vous jure que c'est vrai True Story je vous mettrai le lien de cette vidéo en commentaire épinglé en fait petite parenthèse je suis une chaîne YouTube peut-être que certains d'entre vous connaissent qui parle de Pokémon t'as rien à voir comme ça de prime abord mais tu vas voir c'est lié qui s'appelle donc TRXNS qui se prononce trans et en fait ils font vraiment du super boulot accessoirement ils sont pas des masses suivies c'est la seule chaîne sur Pokémon que je suis accessoirement pour préciser quand même et ils ont fait une vidéo la semaine dernière qui parlait de Léviator et en fait ce qui est super intéressant c'est qu'en ce moment depuis pas mal de temps ils se focalisent sur un Pokémon et sur toute sa lignée évolutive et ils expliquent en fait toutes les origines japonaises qui ont inspiré telle création de chaque Pokémon si tu veux en fait et la semaine dernière donc du coup ils parlaient de Léviator et du coup de Magikarp donc au début ils retracent un peu l'histoire de Magikarp et toutes les carpes au Japon tout ça et comme quoi vraiment tout est lié que ce soit même les formes Shiny et tout enfin bref je te passe les détails et à un moment donné en fait ils arrivent sur Léviator et en fait ils évoquaient que par rapport à Léviator il y avait un paquet d'inspiration et que même le Dragon Oriental aussi en faisait partie tu vois et à un moment donné au moment d'évoquer justement le Dragon Oriental et bien ils ont aussi évoqué plusieurs petites références au Dragon Oriental dans la culture populaire il y avait Shineron et il y avait aussi Kaido et Kaido ça faisait encore plus sens par rapport à la couleur de ses écailles tu vois et le fait que Léviator à la base devait aussi avoir des écailles qui apparaissaient tu vois un peu comme un dragon bon sauf qu'il a jamais eu le type dragon et même avec sa méga évolution non plus mais voilà quoi la référence elle est quand même là et je suis désolé Léviator tu le regardes un petit peu voilà tu le compares un peu à Shineron et à Kaido il y a un petit quelque chose quand même à la différence près qu'il n'a pas de pâte tu vois c'est à 100% justement un poisson et je me dis que là justement si vraiment le nom du fruit de Kaido il est inspiré de ça ça ferait sens dans le sens où c'est plus qu'un poisson légendaire c'est le poisson dragon tu vois d'un certain point du nom je te le résume très très mal mais ça pourrait être un mix justement de plusieurs références et le fait que ce soit pas le Drago de la Gugumi je sais pas comment tu pourrais tu pourrais le définir et que ce ne soit pas un serpent non plus parce qu'on en a déjà pas mal de Ebi Ebi Nomi ça pourrait être pas mal tu vois et puis même au delà de ça même si c'est pas le fruit de Kaido que c'est un autre fruit du démon qui a pas encore été attribué peut-être potentiellement le futur fruit de Yamato ou peut-être le fruit de Yamato l'heure actuelle on vous en aime pas tu vois sait-on jamais le fruit du poisson dans un monde où l'eau de mer est censée justement quand même tu vois bien t'amoindrir et avoir te retiré tes pouvoirs bah ça serait un fruit assez cheaté tu vois un peu à l'instant de celui d'Aoukiji tu vois qui est lié aussi à la flotte bon celui de Monette aussi mais dans toute mesure je me dis que là pour ce fruit là surtout pour un Zoan voilà il peut il peut potentiellement peu importe on l'actuel fruit de Kaido ou un autre je sais pas tu vois on va garder on va accorder les bénéfices du doute je me dis que ça peut potentiellement lui octroyer le fait d'être insensible justement à l'eau de mer et à une faiblesse naturelle enfin dite naturelle pour un fruit du démon et en ce sens là bah il serait unique à l'instar du Yami Yami Nomi qui lui peut annuler le pouvoir de fruit du démon tu vois bon il y aurait une autre particularité mais voilà tu vois il est entré dans cette catégorie unique de fruits qui ont un pouvoir qui n'appartiennent qu'à eux tu vois bon après à vous de faire de faire vos choix après bon il t'a aussi bah pour moi justement pas la triplette parfaite à l'heure actuelle les meilleurs fruits de chaque catégorie en paramecia pour moi tu peux pas faire mieux que le OPE OPE Nomi même si bon il y en a d'autres voilà plus offensifs mais en termes de pouvoir le OPE OPE Nomi il se pose là donc le fruit de l'eau bah le fruit de Kaido pour moi c'est le plus puissant très clairement si c'est le OPE Nomi ou le fruit du dragon enfin en tout cas son fruit du démon et pour le plus puissant des Logia bien entendu bah c'est le fruit de barbe noire tu vois donc bon voilà pour voir comment tout ça se goupille et si dans l'optique de ma théorie comme quoi bah barbe noire convoite le fruit de Kaido bah il peu importe que ce soit ce fruit là ou un autre voilà ça pourrait être un fruit qui pourrait aussi potentiellement intéresser donc on verra mais bon le fait que Oda termine quand même chez 999 sur le One Piece qui est évoqué tout ça tout ça bon même si c'est plus du gros teasing sa mère qu'autre chose ça fait plaisir ça fait grave grave plaisir et alors là je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre pour le mille franchement tu vois c'est une dinguerie c'est une dinguerie c'est une dinguerie et franchement j'espère que ce sera confirmé que ce soit le fruit de Kaido justement ce fruit là ou un autre tu vois mais au moins qu'on continue sur cette lancée là ou alors on repartira totalement dans le reste du monde de One Piece pour voir ce qui s'est passé avec les Shibuka et tout vu que ça avait l'air d'être plus ou moins le bordel ou un répertoire qui apparaîtra je ne sais pas mais voilà c'était plus ou moins ce que j'attendais un gros team pour 999 donc on reste sur One Piece et que pour le mille il y a du très 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 sale et au delà de ça je voudrais quand même vous poser une petite question par rapport à Quinn et King qui maintenant sont eux aussi passés à l'action donc ça était plus ou moins attendu Quinn de qui va affronter qui est-ce que Zoro va affronter Quinn et du coup Marco va affronter King ou est-ce que Marco et Zoro vont s'allier pour affronter King et Quinn voilà ça sera Sanji qui s'en occupera je ne sais pas tu vois il peut y avoir encore beaucoup de possibilités bon après là où le babelait c'est que Sanji n'est pas encore plus ou moins à portée de tir de Quinn voilà il n'est pas encore totalement prêt je pense à l'affronter il faut d'abord qu'il arrive à se soustraire à l'influence de Black Maria et que quelqu'un d'autre arrive à l'affronter donc on verra comment tout cela se bouillera j'aurais aimé comment ça soit réglé avant le chapitre 1000 au final ce sera le cas après mais voilà on a eu un bon teasing par rapport à King et Quinn et j'ai vraiment encore plus hâte de voir la suite on prend un petit commentaire sans attention c'est d'hyper alors Ace c'est vraiment justement un suicidaire le gars il veut tuer Barbe Blanche et il enchaîne sur un Kaido ce grand malade ouais bah ouais c'est clair j'ai envoyé J.R.S. qui me disait en tout cas Ace il n'a pas volé sa prime de tant de millions ouais 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 si tu veux le fait que Sanji est un cuistot seconde l'homme le plus fort du monde et pourtant c'est un médecin et c'est pas parce que c'est un cuistot justement qu'il n'est pas censé être un grand combattant non mais il y a Zoro devant lui et il y a d'autres grands combattants aussi devant lui tu vois ce que je veux dire enfin voilà tu vois mais ouais il faudra attendre de voir comment cela évoluera mon chapitre Ace est vraiment une tête brûlée mais c'est ça qu'on aime j'ai l'impression que Wano est un arc posthume à Ace il y a aussi cet hommage posthume à Ace comme on l'a vu justement plus la petite aujourd'hui Oda lui rend un bel hommage en l'exploitant comme ça parce qu'à ce compte c'est aussi voilà un arc posthume à Oden aussi Wano ou pas que un bel hommage en l'exploitant comme ça bonne vidéo comme d'habitude et bravo pour les 14 000 abonnés c'est vrai c'est vrai que je ne vous ai même pas remercié je t'avais même dit vraiment merci pour tout surtout quoi ça faisait longtemps que je l'attendais qu'on le franchisse ce cap là ou en tout 15 cas j'ai envie de te dire et merci encore une fois pour tous vos retours pour tous vos vues tous vos likes et j'espère qu'encore une fois ben voilà pour les 14 000 vous allez aussi marquer le coup et qu'on pourra au moins atteindre les 1000 vues et les 100 likes ça pourrait être pas mal tu vois chapitre 1000 allez je compte sur vous hâte de voir Yamato se transformer écoute nous verrons bien tout ça alors attendre c'est pas impossible de trop deviner sur quel créneau il va nous la faire une belle créature folklorique pour Yamato pas trop c'est kaiesque SVP ouais ouais c'est clair on est bien d'accord par rapport à cet aspect là premier ben bravo à toi d'avoir été le premier les combats sont sans du il va être Black Maria Jinbei il va être Uzu Francky il va être Sasaki Usopp Nami il va être Ulti et Page One et les disponibles King, Queen, Zoro Robin, Brook et Chopper ouais ben c'est peut-être plus ou moins ce qui est en train de se mettre en place bon après et t'as oublié Tama aussi avec avec Nami il faudra voir peut-être qu'elle sera aussi utile pour l'aider à battre Ulti ça pourrait être très intéressant cet aspect là on verra et peut-être qu'après pour pour Black Maria peut-être que ça ferait peut-être beaucoup pour Robin ça peut être une doublette Brook Brook Robin tu vois tu pourrais l'affronter tu m'aura bien mais putain ouais même par rapport à l'emplacement du dernier roi de Podegui et tout voilà enfin le dernier celui de Kaido parce que c'est vrai que justement on a cru inconsciemment l'autre fois qu'on l'avait vu à Onigashima justement avec lui alors que c'était un Podegui normal c'est vrai qu'il y en a encore deux dont on ne connait pas encore la position exacte comme si on sait qu'il y en a un sur Wando super après peut-être qu'il y en a deux Kaido ça se trouve il y en a qui a joué bien son jeu on sait tant jamais alors mon petit Mac super great new Yami merci à toi voilà mes pronos pour les fight amni un Zoro vs King ils vont tomber dessus quand Marco va vouloir l'amener sur le toit ouais bah ouais sauf qu'il y a Queen aussi Dubé vs Woosbu je me demande vraiment qui c'est ce type bah ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères autour de lui avec son fruit du du petit gradon de sabre Francky vs Sasaki ok ouais 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 un bon combat d'hommes poissons des familles Franck non pardon Francky vs Sasaki c'est vrai que oui bah ouais mais voilà au bon bah ça serait un peu intéressant d'avoir du mec contre Sasaki mais à mon avis Francky voilà va le mettre à sa place et Uzu je pense qu'il est plus fort que Sasaki Chopper et Drake vs Queen avec Drake qui bouffe une Rumble Ball pour faire un clin d'oeil à Godzilla oh ça pourrait être pas mal ça pour le coup mais ouais faut aller le chercher Sanji justement vs Maria pour Europe de Sanji justement pour frapper une femme non bah non clairement pas Luffy Kinello et Zoro justement quand même avec Skydo plus tard pour Zoro et Nami et Uzu justement vs Uti à Page One j'ai pas d'idée pour Broke et Robin Robin peut-être contre Maria et Sanji qui viendra justement finir Queen donc il y aurait aidé ou Zop et Nami et Yamato à voir ce qu'elle va devenir justement il y a encore le CP0 et d'autres ennemis qui vont arriver et ouais faut pas oublier tout ça non plus et pour moi le retour de Apu c'est juste pour mettre en valeur Drake en affichant son premier démon par rapport au chapitre de toute manière il était fini continue comme ça mec bah merci vraiment ça fait super plaisir de ouf et ouais donc oui pour Apu ça va tu vois ça va un peu niquer le B9 par rapport à ce monde donc maintenant c'est carré on peut passer à autre chose alors pour Black Mariage on voit clairement Robin et Brooke contre elle car à Thriller Bark justement Robin et Brooke avaient justement affronté une araignée Sanji s'occuperait justement de Queen en plus Queen a un lien avec son père et aussi le fait oui c'est vrai ils connaissent plutôt bien Judge et aussi le fait que Queen soit un homme et pas une femme et si Queen justement affronte Sanji cela voudra dire que même avec l'arrivée de Jinbei dans l'équipage Sanji restera le numéro 3 après le fiez euro car Queen est plus fort que Wuzwu oui bah oui ça on a plutôt bien compris après à voir comment tout cela ce groupie ça se trouve Sanji aura besoin de l'aide de Jinbei à la fin ou alors Jinbei il se fera Jack dans la foulée de Wuzwu ça peut arriver aussi enfin si Jack revient ah oui j'avais complètement justement zappé cette scène et après Brooke nous dit le profil des zombies face au général c'est vrai que c'est le même design tu vois comme quoi tout est peut-être intimement lié sait-on jamais franchement tous les Zohan sont méga stylés la théorie du fait que Yamato aurait le fruit du petit gradant de sabre en tombe à l'eau et relance les théories sur le fruit potentiel de Yamato comme je m'y attendais Marco est chopper pour le virus Apu est quand même assez restreint est-ce que Jinbei connait justement Wuzwu et peut-être qu'on l'a déjà vu auparavant c'est possible alors concernant Ace je veux savoir ce qui lui passe par la tête le gars est suicidaire il veut détruire des barboules blanches puis après décide de se fight contre Kaido voilà j'ai bien envie de voir le flashback de Yamato et Ace mais après la guerre ce flashback pourra s'apporter pas mal d'informations mais au final ça va plus en un seul chapitre sauf si on en a sous réserve quand on en est d'autres après bon ça passe plutôt bien j'ai envie de te dire allez petit pavoulet les familles appartez par rapport à Mulan je rejoins ton message sinon oui ouais c'est vrai que par rapport à l'adaptation de LiveXLot qui n'était pas ouf sinon il y a mon bébé dans LiveXLot j'ai peut-être jeté un coup d'oeil sur le site officiel j'ai appelé ça sort le 18 décembre en salle ressenti par rapport au traitement très propre pas trop d'effets spéciaux quelqu'un rajoute d'un pouvoir ou quoi que ce soit j'ai bien à 55% putain ouais ça c'est précis après tout ce qu'il voulait justement c'était son heure de gloire sous les pieds justement de papa de papa en croire il avait organisé pour le festival du feu Luffy ses potes ses potes justement en tout cas c'est pas comme à leur habitude bref ils font bien peine et ouais bah ouais à voir à voir ce slide Marco me régale c'est insane ouais mais Marco voilà à chaque fois qu'il nous ouvre la bouche il régale dit BVS WuzW Ultime S Dami Francky V.S.S.Aki B.S.L.Ave Noire justement Blakmaria Page One V.S.X.Drake Sanji V.S.Queen et Zoro V.S.K.E et puis après faut pas non plus oublier voilà on a con évoqué Big Mob mais voilà il y a Kaido mais c'est Big Mob voilà pas négligé avec peut-être potentiellement son équipage elle ressemble justement à Kaido ma parole par contre la pauvre elle s'est fait elle s'est pris justement une bouffasse à la joue gauche c'est pas ça ça me va être clair je vois un Red Ogbien V.R. genre un Fort Shadow ouh ouais pourquoi pas la légende de Ace ne se terminera jamais qu'elle se suicidère pourtant il était déterminé j'allais être full transformation comme je les aime plus que le chapitre 1000 je me demande si notre Kaido n'est pas justement tiré de la légende chinoise juste trop hâte de voir son fruit des démons c'est la fin de la gamine des fleurs on reviendra pas en arrière Mugiwara Onigashima va servir de bombe grande confiance à Oda Sensei en Oda Sensei comme toujours ils font bien c'est bien c'est important tellement d'accord avec toi pour les combats c'est ce qui me semble le plus probable après je vois plus Zoro affronter Kaido avec Luffy le mieux justement serait qu'il affronte King puis ensuite Kaido mais c'est l'attention de justement le Zoro sexuel en moins justement qui est d'être rêvé malheureusement il n'y a pas de mal tu vas être un prozo King et après Kaido Ashura va tellement s'énerver ouais et sous réserve qu'il y a encore Oshii qui se repointe il ne faut pas l'oublier je trouve que le masque de Muzou gâche un peu sa prestance Black Maria j'ai rien compris justement à son Zoan mais bordel Sasaki quelle classe en Triceratops Ace est venu justement Renaud lorsqu'il était sous l'équipage de Muzou blanche car avant ça pourrait expliquer justement la nouvelle convention de Muzou blanche pour sauver Muzou Muzou Oda justement nous surprend c'est parfait je suis venu après mon avant-mort de la veille moi c'est Ace qui nous commentait ça et on termine avec le dernier petit pas mal des familles pourquoi Ace n'a-t-il juste pas à donner la priorité à Wano plutôt qu'à Muzou l'histoire aurait pris un tour très différent avec l'absence de la guerre au sommet et le clash des deux enfants pour Wano Muzou se serait abattu sur les chapeaux de paille dans un premier temps Black Maria est une araignée son nom serait une référence à Muzou j'ai appris grâce à à Shikshash que Koubo voulait dire Pouding pardon Koubo voulait dire araignée je me disais aussi Pouding viens récupérer ton mari sur le champ ok excusez-moi je suis un petit peu fatigué j'ai l'attombé depuis hier soir trop storier j'aime aussi ce matin je suis vraiment claqué mais voilà ça va me donner quand même à coeur de vous la faire cette live action d'un enfant d'attaque qu'est-ce que Drake justement écoule en fondalosaure et si Yamato avait le fruit du T-rex ou du Vélociraptor en tout cas vous me souquiez et la preuve que Vegapunk ou Césarclown avait réussi à reproduire un Zoan mystique justement sans le savoir quel bordel si Kaido avait en plus des Zoan mythiques dans son équipage ah bah là ça aurait été assez compliqué on va pas se mentir vis-à-vis de tout ça quoi qu'il en soit et bien moi j'espère que cette live action vous aura vus moi comme d'habitude j'ai pris encore énormément de plaisir à vous la faire vraiment voilà avec une voix non simulée franchement un excellent chapitre comme toujours qui existe du très 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 long pour la suite voilà j'ai même pas eu le temps de tout retenir mais voilà tu vois on nous parle de T-Rox on nous parle du One Piece on nous parle voilà de de personnes importantes là aussi encore une fois voilà certains qui cacheraient potentiellement leur identité pour me revenir non ouais franchement on est sur du très 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 bon et une très très bonne partie de l'arc vraiment vraiment adore la suite ça ne peut être que dans la continuité de ce qu'on a vu ici moi sur ces bonnes paroles je vous dis à la prochaine ici là prenez soin de vous faites pas les fous passez un bon week-end restez connectés parce qu'on attend Boruto et DBS et aussi la fin de Zimbabwe que je vais regarder juste après ici là prenez soin de vous faites pas les fous salut à tous et ça on va